Chantal Joanneau, bonsoir. Alors si j'en crois, si nous en croyons le site Mediapart, j'ai bien compris, la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Football aurait imaginé un système de quotas pour qu'il y ait plus de joueurs blancs et moins de joueurs noirs ou arabes. La fédération nie totalement, est-ce que vous la croyez ? Ce sont des allégations extrêmement graves, vraiment très graves, c'est du pénal. Donc avant de traîner les gens dans la boue, moi je préfère savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je ne peux pas dire aujourd'hui qui a raison, qui a tort. Je vais avoir la vérité sur les faits, la transparence sur ces faits. Alors le président de la fédération a annoncé qu'il allait mettre en place une commission d'enquête interne. Ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Non, non, non. On aura une mission d'inspection de la jeunesse et des sports, donc une mission qui relève du ministère qui est indépendante. Où il n'y aura pas de gens de la fédération ? Où il n'y aura pas de gens de la fédération, ils vont travailler parallèlement. C'est normal que lui aussi, il vérifie en interne ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être jugé parti, vous êtes d'accord, on ne peut pas dire que c'est la fédération qui va enquêter sur la fédération. Non, non, non. Il y aura une mission d'inspection, c'est notre travail et c'est d'autant plus notre responsabilité que le directeur technique national, il est nommé après avis de la ministre des Sports. Donc j'ai donné et récemment mon avis sur sa nomination. Donc c'est normal qu'on vérifie ces faits. Mais votre sentiment c'est quoi ? Vous avez vu, Laurent Blanc a l'air scandalisé à l'idée qu'on puisse le reprocher des choses comme ça. Vous pensez que c'est imaginable ? Moi je ne condamne jamais les gens par avance, c'est inimaginable. Je ne veux pas imaginer que ce soit vrai. Vous êtes la ministre, vous les connaissez. Je les connais, ils n'ont jamais, jamais, jamais tenu ses propos devant moi. Jamais, heureusement, sinon de toute façon ils auraient eu des nouvelles. Mais ils n'ont jamais tenu ses propos devant moi. Je connais Fernand Duchossois, ce n'est pas du tout dans son état d'esprit. Maintenant on va faire la transparence, on va voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que bien évidemment je ne suis pas dans le fonctionnement interne de la fédération. Donc l'enquête que vous allez diligenter, s'il s'avérait que tout ça est faux, qu'il n'y a jamais eu de tel propos, qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de Mediapart ? Ça après il appartient à la fédération de l'attaquer. S'ils les estiment que c'est nécessaire de l'attaquer en diffamation. Parce que là on touche des personnes qui sont nommément citées dans cet article. Mais vous pensez que ce serait nécessaire ? Je pense... De porter plainte en diffamation, vous avez l'asile là-dessus, non ? Mais s'il n'y a pas de faits prouvés, s'il n'y a rien, oui. Parce qu'honnêtement il y a des personnes, il y a des familles, il y a quand même une responsabilité. Quand on avance des informations, il faut avoir des éléments derrière. Alors il y a derrière ça quand même deux ou trois problèmes. Le problème, le premier c'est les binationaux. Enfin j'essaie d'expliquer aux gens en deux minutes. Il y a des gens qui arrivent ici, qui ont une double nationalité française et une autre. Qui sont en gros formés pendant des années. Et qui peuvent ensuite décider, ils ont jusqu'à 21 ans, d'aller jouer en gros pour une autre sélection nationale. Est-ce que ce n'est pas un peu choquant d'une certaine façon ? Non. Ça ne vous choque pas à vous ? Non, parce que ça, ça existe dans tous les sports. Regardez nos joueurs français qu'on forme et qui partent pour le basket, qui vont jouer en NBA. Regardez Néné au PSG. On est content d'avoir Néné au PSG quand ils marquent des buts. Donc non, ça, ça ne me choque pas. Non, 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 je ne vous parle pas de ça, Madame la Ministre. Je parle des gens qui vont dans d'autres sélections et qui peuvent se retrouver face aux bleus. Il y a quand même quelque chose. En gros, vous payez pour les former et ensuite vous les avez contre vous. Mais le sport, ce n'est pas une question d'argent. La vertu du sport, c'est d'être un lieu de cohésion à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. C'est d'être universel. Ça ne me gêne absolument pas de former des champions qui vont jouer. Et ça vous choquerait si Laurent Blanc, il avait trouvé que ça posait un problème ? Moi, ce qui me gêne, c'est de former des personnes sans leur donner, leur transmettre les valeurs du sport. Quand vous portez le maillot de notre équipe, vous respectez les valeurs de la France et vous respectez la France. C'est ça le seul sujet qui vaille la peine d'être posé. Donc sur les problèmes des mines nationaux, il n'y a pas de problème pour vous ? Non, j'estime que ça... Et s'il y a des gens à la fédération qui pensent qu'il y a un problème, ils se trompent. J'estime que c'est un mauvais procès. Ensuite, après, ils peuvent se dire que ça coûte trop cher, c'est une question d'argent. Mais sur les valeurs, le sport est universel. Il faut continuer à former des jeunes, même si demain, ils vont jouer dans d'autres équipes nationales. Allez me dire que ça coûte des millions, allez me dire que ça concerne énormément de personnes. Je ne crois pas. Vous n'y croyez pas. Du tout, mais le sport est universel. Autre question. Est-ce que derrière ce débat noir-arabe-blanc, puisque c'est comme ça que ça se pose, il n'y a pas un problème technique ? En gros, est-ce qu'il n'y a pas la volonté aujourd'hui de choisir des joueurs qui soient moins des gros gabarits et des joueurs plus techniques, du style des Espagnols qui ont gagné le mondial ? Est-ce qu'il n'y a pas ça derrière ? Et ça, c'est un vrai problème, ça peut être légitime. C'est un problème, mais honnêtement, c'est un problème de savoir s'ils veulent des petits, des grands, qui courent vite, qui ne courent pas vite, qui sont techniques, moins techniques. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est du jeu. C'est des critères de qualité physique et sportive qui n'ont rien à voir avec une origine ethnique ou une couleur de peau, honnêtement. Ce n'est pas du tout le même sujet. Oui, attendez, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des entraîneurs qui vous disent « Ah oui, mais les Noirs, ils sont plus résistants, ils sont plus forts physiquement. » Et donc, on a besoin d'eux à un moment donné. Et aujourd'hui, puisqu'on a besoin d'autres types de joueurs, on a moins besoin de Noirs. Est-ce qu'on passe vite de critères techniques ? Vous voyez ce que je veux dire, à des critères ethniques. Est-ce qu'on ne peut pas passer d'un à l'autre ? Honnêtement, c'est un mauvais habillage. On passait de l'un à l'autre, c'est un très mauvais habillage, c'est un très mauvais argument. Il y a des critères techniques, ils sont légitimes, ils sont tout à fait légitimes. Des critères ethniques ne sont pas légitimes, ils n'ont pas la place dans le sport. Moi, je n'y connais rien, mais quand je vois les finales, de 100 mètres, il y a beaucoup de Noirs. Quand je vois, je n'en sais rien, le 10 000 mètres… Et on est très content, quand on est content. Attendez, je suis très content, ça n'a rien à voir. Le 10 000 mètres, les marathons, il y a beaucoup d'Éthiopiens, de Kényans. Donc, il y a des caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques raciales et qui sont utilisables à un moment donné dans tel ou tel sport. Non, ce n'est pas des caractéristiques raciales, ce sont des caractéristiques physiques. Ce sont des caractéristiques physiques. Après, chacun, évidemment, a des qualités différentes, mais ce sont des caractéristiques physiques. Donc, on peut choisir des joueurs qui sont plus athlétiques ou moins athlétiques. Pour avoir fait un marathon, je peux vous dire qu'effectivement, manifestement, ils courent beaucoup mieux. Mais on peut choisir des critères qui sont des critères effectivement techniques, physiques, mais pas les liés à des critères ethniques. Mais ils le sont de fait. Mais ils le sont de fait. C'est parce que c'est difficile à manier. Parce que je vois bien, vous et moi, on peut être vite gênés par ce raisonnement-là. Mais en même temps, il existe. Mais ça n'a pas sa place dans le sport. Vraiment, le sport, c'est un lieu de cohésion. Allez dire que vous allez faire de l'exclusion sur des critères ratios, ça n'a pas sa place dans le sport. Très bien. Reste qu'après le fiasco au mondial, enfin au mondial en Afrique du Sud, on a quand même beaucoup entendu sur les clans. Alors, les Noirs d'un côté, les musulmans de l'autre, les Blancs ailleurs. Vous vous souvenez de ça quand même ? Je m'en souviens très très bien. Ça, c'est une mauvaise explication. Ça existe, ça aussi. Oui, c'est une mauvaise excuse à un vrai problème qu'on n'a pas pris à bras-le-corps. Le vrai problème, pas de savoir si c'est un clan de telle ou telle couleur. Non, le vrai problème, c'est qu'on a complètement oublié la question des valeurs dans le foot. La seule chose qui compte, c'est qu'ils respectent le maillot, c'est qu'ils respectent le jeu, l'arbitre, l'adversaire et la défaite quand ils la subissent. C'est la seule question, la seule chose qui compte, qui respecte la Marseillaise. Ça, ça compte. Vous avez raison, mais est-ce qu'il y a quand même un problème ? Quand les gens vous disent que le pouvoir des Bleus pendant le mondial, c'était les Noirs qu'il avait, les musulmans voulaient... Attendez, mais moi j'avais lu, vous l'avez lu. Ce n'est pas ridicule, c'est ce qui s'est passé, c'est une chose. Ce qui s'est passé pendant le mondial, c'est qu'il n'y avait pas une direction suffisamment forte pour maintenir la cohésion du groupe. Il n'y avait pas de chef, entre guillemets, dans le groupe pour maintenir sa cohésion et lui dire, écoutez, vous êtes là pour l'honneur du pays, vous êtes là pour montrer ce qui se fait de mieux dans le domaine du foot et vous vous tenez correctement. Ils se sont comportés comme des enfants gâtés. Et quand Roselyne Bachelot, je la cite, dit que c'est des caïds immatures, elles visent ça quand même ? Elles ne visent pas ça, elles les visent tous. Vous rigolez, vous savez bien que c'est ça. Il n'y en a pas un seul qui est descendu du bus. Quand on dit que les caïds, ça renvoie au banlieue, on pense aux Noirs et aux Arabes. Il n'y en a pas un seul qui est descendu du bus. Donc ce n'est pas une question de blanc ou noir, ce n'est pas ça le sujet. C'est le sujet que dans les centres de formation, on doit inculquer obligatoirement des valeurs. Et dès qu'il y en a un qui ne se tient pas bien, il sort du centre. Quand Georges Frèche disait, la normalité, ce serait qu'il y ait 3 ou 4 personnes de couleur dans l'équipe de France, dans les bleus, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? J'en pense qu'il appartient à une autre génération et à un autre pays que le mien. Ce n'est plus votre pays ? Non, moi mon pays, il est tout à fait métissé. Mon pays, il accepte bien les qualités des uns et des autres et il les juge simplement sur leurs valeurs éthiques. Chantal Joanneau, merci. Merci.